et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur un petit live découverte sur un démons mirror un démons mirror c'est le nouveau jeu des devs qui avait fait monster train que j'avais couvert sur la chaîne qui était un petit roguelike tech building assez sympathique que j'avais bien aimé par rapport à certains d'autres je vais pas trop accroché je parle forcément un gros fan du genre mais celui-là j'avais beaucoup aimé ils sortent ce nouveau jeu alors il ne sort pas encore d'ailleurs c'est la démo comme c'est indiqué à l'écran je peux la tester en avant-première elle sera disponible au steam fest donc vous pourrez utiliser le lien en description pour la choper si vous voulez dans le jeu on va jouer un personnage qui a été apparemment attiré à travers un mystérieux miroir dans un monde plus ou moins démoniaque on sait qu'on doit se battre pour atteindre un château mais on n'en sait pas beaucoup plus et on a vaguement la sensation que on a déjà fait ça des milliers de fois donc il y aura probablement une partie roguelike dans le jeu il sera disponible en français mais la démo que j'ai pour le moment n'est qu'en anglais c'est du solo à la manette assez classique on va rebasculer sur le jeu pour voir un petit peu alors on va retrouver l'esthétique un peu de de monster train voilà je vais arriver pour ceux qui connaissent je vais lancer une nouvelle partie donc on aura trois démons qu'on va pouvoir débloquer pour le moment au début on n'en a qu'un seul enfin c'est pas vraiment des démons d'ailleurs c'est dans le jeu c'est nos personnages donc on a été transformé comme ça quand on a transversé le miroir mais à l'origine on n'est pas vraiment démoniaque on va avoir un système de modifieurs pour augmenter les difficultés et mettre des bonus malus quand on réussit nos runs et chaque personnage un petit bonus vous allez voir le gameplay est assez rigolo il ya une notion de je sais pas comment on appelle vraiment ce type de jeu mais les jeux où il faut aligner des couleurs sur des billes de couleurs ou des diamants de couleur et on peut avoir des bonus si on si on en casse plusieurs vous allez voir et donc du coup notre personnage ici va gagner un d'insight par tour qui va lui réduire le coût de deux chaînes de tuiles une fois par tour et à chaque fois que on réussit une chaîne de tuiles ça réduit le coût d'une de nos cartes par un fois que c'est joué ça paraît un peu obscur vu comme ça vous allez voir donc de base on est sur un système de chemin relativement classique on va devoir en choisir un là c'est notre miroir dont on vient on va devoir en choisir un et après on sera fixé sur ce chemin on doit le suivre en choisissant les embranchements on a des pv assez classique on a des sous qui nous servent pour l'instant pas on verra si on trouve des shops on a nos petites ringlettes ça va être important en gros c'est les artefacts ça va être important d'en récupérer un maximum ici on va voir des consommables donc un peu notre notre ceinture de potions mais ce sera pas forcément que des potions on va pouvoir utiliser ici on va voir les game modifier qui sont désactivés pendant la démo on est dans le niveau 1 de la forêt et là on va voir la map on est déjà dessus notre deck on regardera ça quand on combattra et le menu bien évidemment ça ça nous permet de glisser sur la sur la map vous voyez qu'il ya quand même quelques trucs à la fin il ya un boss mais le boss on ne le connaît pas à l'avance on peut avoir éventuellement des évents pendant le pendant le run qui vont nous donner des indices sur le boss voire nous le révéler complètement direct ça peut arriver mais c'est pas c'est pas forcément tout de suite enfin ça va pas forcément nous nous aider plus que ça on va dire parce que si vous l'avez jamais fait bah même si vous le révèle vous êtes un peu en moi je pense qu'on va partir en bas on va pouvoir aller chercher alors on les shops cela dit c'est peut-être pas la priorité on a 100 balles quand même on va partir en bas on fera le random event puis le shop alors comment va se jouer le jeu donc comme vous le voyez vous avez comme je vous disais l'espèce de système là sur le côté qui rappelle vraiment cassé des alignés trois trucs pour pouvoir casser des lignes et récupérer des bonus c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne on va regarder un peu l'interface on a notre petit perso ici à gauche classique avec les ennemis à droite on a l'intention des ennemis on a notre deck on va avoir trois points d'action par tour c'est pareil c'est assez classique on va avoir du will power à chaque fois qu'on en accumule un certain nombre au début 10 et après ça va augmenter ça nous déclenche un événement spécial qui dépend du personnage en gros une compétence spéciale on va voir de l'essence qui va booster certaines cartes ici je crois que j'ai voilà celle là je vais faire trois d'influence et plus deux si j'ai six d'essence on a notre deck on a notre pile de cartes jetées et en gros on a vu un petit peu l'interface de base la fin de tour bien sûr donc comment ça va fonctionner on va pouvoir jouer des cartes nos points d'action vont servir en fait à jouer des cartes et à agir dans le tableau et comment on agit dans le tableau tout simplement en dépensant des points de chaînes alors pas de chaînes twitch bien sûr de chaînes dans le jeu je vais baisser un peu la musique mais peut-être chez moi par contre parce que elle est un petit peu forte sinon et en gros on va pouvoir utiliser les différentes cases qu'on a ici pour faire des effets par exemple en faisant des chaînes typiquement là on pourrait se dire pouf je peux faire tout ça ça a une longueur de 6 et ça va me donner et ben 6 de willpower ici on peut aussi les chaîner comme ça par exemple et là je vais pouvoir avoir une attaque de force 6 à envoyer directement sur un ennemi ou des boucliers pour pouvoir me mettre un bouclier éventuellement récupérer des trucs verts etc et donc l'objectif quand on les active bien sûr ils disparaissent ça va être de pouvoir en stacker le plus possible ça coûte 1 grâce à notre trinclate normalement ça coûte 2 donc le premier qu'on fait par tour nous coûte 1 et en plus notre trinclate fait que quand on en joue 1 ça réduit le coût d'une carte random dans notre main donc l'intérêt va être de vraiment jouer sur notre deck les actions directes de notre deck et les actions des tuiles sachant que les ennemis vont avoir la possibilité éventuellement de mettre des choses dedans et de de corrompre notre notre plateau également bah c'est des critters dog écoute ses premiers ennemis donc du coup lui ils ont des pattes à l'envers tout à fait oui c'est vrai ils ont des pattes à l'envers j'avoue bah ils vont nous lui va nous attaquer ils ont quoi la stand quand ils atteignent 30% de santé à savoir 5 ou moins ils mettent un ennemi ils ajoutent un ennemi sur le terrain ah d'accord ok très bien pas cool donc à la limite faut essayer de les tuer en une fois mais bon ça paraît compliqué on a eu des cartes d'attaque standard on a la petite convince donc il met de l'influence alors l'influence en fait c'est marqué consume the ennemi life en gros l'influence que ça va faire c'est un des je crois que c'est un des bonus de ce personnage là ça se stack en dessous et ça va pas être un truc comme le saignement qui va faire des dégâts par tour en gros ça va handicapé sa vie par exemple si on en met 3 bah au lieu d'avoir 19 pv il va avoir 16 pv et si jamais on en met suffisamment pour atteindre le niveau de vie de l'ennemi et ben il est instantanément tué donc ça peut permettre par exemple de corrompre un de d'éviter un last n dans notre notre sujet là on a hush qui permet de cibler pour le coup de d'agir vraiment sur les tuiles dans la zone et qui nous permettrait en fait il nous permet de faire quatre de dommages sur toutes les tuiles de la identique de la zone et donc de de faire de la place en gros Ici si je faisais ça je pourrais rapprocher toutes celles là et faire un méga willpower donc on va le faire toc donc là on peut faire un truc comme ça on en récupère neuf ce qui nous permet du coup de faire ça directement ça nous a passé à 0 cette carte on va utiliser direct pour se protéger un peu et derrière j'ai bien envie quand même de faire une attaque de 6 alors du coup ça nous coûte 2 cette fois donc on va cramer nos derniers points mais on fait une attaque de 6 sur elle et ça nous active cette carte à 0 on va pouvoir utiliser voilà donc vous voyez là ça a consommé a commencé à consommer sa vie mais son astane est toujours à 5 donc si on arrive à le tuer avec juste l'influence et bah ça n'activera jamais son truc et bah c'est parti on a plus de points d'action donc qui nous attaque il tape notre bouclier et lui va nous débuffe il nous fait un brittle alors l'armure qui est gagnée par les cartes et les tuiles est réduite de 25% et ça disparaît de une stack à chaque tour ok donc lui va nous en mettre un et lui va nous attaquer très bien on a récupéré du hush et des blocs qui du coup sont moins importants que ce qu'on pourrait avoir alors là on a moins de faire un non plutôt comme ça ouais plutôt comme ça un truc comme ça on en récupère 13 et du coup ça passe ça à zéro euh et on pourrait là faire une belle attaque également on peut faire mieux en détruisant par exemple un peu ça ou ça une attaque à 7 c'est pas mal c'est pas assez malheureusement ça on va l'utiliser puisque c'est gratuit même si on gagne moins ou alors on se protège hein on récupère 7 de bouclier avec ça et prochain coup on aura une belle attaque à faire allons-y euh donc on va la garder cette carte parce qu'elle est elle garde normalement ce bonus jusqu'à ce qu'elle soit jouée ce qui veut dire que si on la repioche elle devrait garder ce bonus normalement bon on a pas été très efficace niveau dégâts sur ce tour alors le jeu euh quand on a plus rien à faire on clique ça termine le tour quand on a des choses à faire euh il faut qu'on fasse un appui long voilà on peut faire une belle attaque là 11 d'attaque ça nous permettrait de tuer instantanément celui-là du coup vu qu'il y a plus de 10 grâce à l'influence voilà et lui du coup on peut lui mettre donc 5 d'influence vu qu'on avait 6 de stack alors il va nous remettre un brittle donc c'est pas forcément la plaine d'utiliser ça on peut aussi activer ça du coup si on faisait un petit non pas un block out un hush pour détruire ça on est obligé de passer par là du coup on en prend 8 donc on va passer le 10 on a droit du coup de choisir un petit pouvoir de niveau 1 alors 5 influence sur n'importe quel ennemi on gagne 2 pieces ça fait x damage à tous mes ennemis ah non aux tuiles des ennemis donc pour l'instant on n'en a pas et euh on pioche une carte et on gagne 1 d'insight on va choisir l'influence et du coup on va lui en remettre un petit peu plus d'influence voilà comme ça il n'est plus que de lui faire 5 de dégâts et il décède c'est parti et bah du coup on lui fait 5 de dégâts et il est mort parfait donc à la fin des combats comme classique on va avoir des petites récompenses en général une carte de l'or et éventuellement un objet alors on gagne 2 de d'essence pour chaque statue et malédiction dans notre deck ok 7 de dommages et 1 d'insight pour 1 c'est pas mal hein et là on met faiblesse 25% de dommages en moins ok on va prendre celle là elle me paraît plutôt sympathique on va aller prendre l'événement random alors on a gagné aussi un parchemin de mémoire euh... qui nous donne ok qui nous permet de piocher une carte très bien alors on trouve le nid d'une créature inconnue on dirait qu'un combat a eu lieu ici peut-être un prédateur qui a pillé le nid il reste un seul oeuf solitaire qui est toujours euh... qui n'a pas été touché et on doute que les parents reviendront jamais on peut prendre l'oeuf pour se soigner on peut prendre l'oeuf pour gagner une carte unique ouais on peut prendre l'oeuf pour gagner une carte unique très bien on va faire un petit tour dans le shop voir un peu ce que ça donne alors euh... ici on pourrait piocher 2 cartons gratuitement si on a 5 d'essence 49 on convertit toutes les tuiles d'essence en tuiles de huile power ça c'est puissant bon ça coûte 2 par contre on pioche 2 cartes on gagne 1 d'insight c'est pas mal alors on réduit la force de la cible de 3 pour le reste du tour et euh... on pioche la carte s'il y a dans notre défaut quand on fait une chaîne de willpower ok très bien ouh c'est pas mal ça alors par contre on oublie la carte pour le reste de la bataille mais faire 2 fois le damage d'influence ça peut permettre de buter un boss et là on transforme une tuile en joker et on gagne 6 d'armure ce qui est mieux que nos cartes d'armure euh... ah et on a... ah oui on peut voir les upgrades aussi parce qu'on peut upgrader les cartes tout à fait ah là on l'upgrade pour enlever forget c'est pas mal j'aime beaucoup celle-là celle-là est très forte en fait toutes les cartes sont bien ça c'est pas mal parce que ça peut nous permettre de faire plus de chaînes et je pense qu'on va prendre celle-là aussi et on avait aussi des petits objets là que du coup on avait pas les sous enfin ceux du haut on avait des sous mais c'était des parchemins donc des consommables ça me plaît moins donc on y va euh... on peut aller camper pour se reposer mais on n'a pas vraiment besoin on va faire une bataille alors on a des petits imps des petits démons alors il va nous attaquer et lui il va ajouter une tuile du coup dans notre... dans notre board ok on a eu quoi ? l'inspiration très bien hush alors est-ce qu'on a une chaîne sympathique à faire ? c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf si ils ont cassé ça avec un peu de bol on pourrait avoir des liens si on a des épées qui tombent on va tenter ouais on a une épée qui est tombée qui nous permet de faire une chaîne un peu plus grande 6 on va attaquer lui et du coup parfait on a ça qui s'est activé excellent on gagne un d'inside donc notre prochaine chaîne sera gratos et normalement ça à chaque fois qu'on fait une chaîne ça réduit un truc c'est ça donc on a peut-être moyen de faire quelque chose on peut faire du bouclier pourquoi pas l'influence c'est pas dingue on peut pas avoir beaucoup d'influence on peut faire un bouclier correct on va le prendre pour se protéger et du coup alors ça on va le garder pour le un moment on en aura besoin on peut faire 5 de dommages supplémentaires allez c'est parti alors lui il a une tuile vous voyez il transforme une tuile de notre board en tuile ennemie et en fait la tuile ennemie a une puissance en haut qui va être les dégâts qu'elle va nous faire et elle s'active dans le nombre de tours là et en fait on va devoir faire des dégâts soit en l'incluant dans une chaîne soit en utilisant notre capacité là qui fait des dégâts aux tuiles pour s'en débarrasser et éviter qu'elle nous attaque on a pioché l'oeuf qui pour l'instant est un oeuf et ne sert à rien ok parfait excellent lui il va se buffer et lui il va m'attaquer très bien on peut faire 7 damage et gagner un insight mais du coup on va faire une chaîne avant ici on a une chaîne sympathique à 6 on va continuer de laminer un peu celui-là et du coup 7 on va faire des dégâts sur celui-là regagner un insight on a une chaîne pas mal de willpower ou alors du comme ça 6 c'est juste ce qu'il nous faut pour pouvoir utiliser notre compétence et on pourra faire une belle chaîne là d'ailleurs je vais pouvoir inclure lui dedans mais pour l'instant ça nous coûte malheureusement trop cher donc on va se protéger tout simplement et on passe le tour donc lui il augmente sa force mais on va se démerder pour le tuer d'une manière ou d'une autre donc ça ça nous attaque dans un tour donc vous voyez là je vais faire une grosse chaîne donc ça fait plus de force que lui donc du coup ça va disparaître hop là alors qu'est-ce qu'on a 5 d'influence sur tous les ennemis ça tuerait lui instantanément c'est plutôt pas mal on va faire ça et lui il ne nous reste plus que 5 dégâts à faire par contre on a perdu l'essence l'essence va diminuer à chaque tour en fait avec ce perso en tout cas du coup on va en prendre et vu que ça c'est gratos on lui met ça et on le finit excellent on a eu quoi ? un parchemin de nettoyage qui va faire 10 de dommages aux tuiles alors c'est des tuiles corrompues peut-être les tuiles sont détruites ok d'accord ça détruit toutes les tuiles standards et ça fait 10 de dommages aux tuiles des ennemis ok très bien voyons la carte alors 6 de dommages et on pioche une carte depuis notre défausse ok on enlève toutes les tuiles de bouclier et on met de l'influence égale au nombre de tuiles c'est fort ça et là on fait des dommages x deux fois le combiné de la fenêtre de toutes les tuiles ennemis alors il y a des ennemis qui sont très forts pour mettre des tuiles ennemis et les booster chaque tour donc ça peut être fort contre ces ennemis là mais je pense que ce truc là est très correct on prend bien sûr on va aller se faire un petit convalite parce que pourquoi pas alors on affronte les oeils du magicien bien alors ceux là justement sont très forts pour aller mettre des tuiles des tuiles ennemis je crois donc lui va mettre une tuile ennemis lui va se mettre un bouclier et lui va attaquer et se buffer ok très bien on a repioché notre oeuf qui pour l'instant ne sert toujours à rien on a notre petit hush alors à quoi ressemble notre board ici on peut faire une attaque pas mal est-ce qu'on peut l'améliorer pas trop éventuellement là peut-être non je pourrais pas faire d'aller-retour donc non donc on va faire l'attaque là entamer un petit peu les ennemis hop là 6 d'attaque et du coup ça c'est bien alors du coup on va essayer d'en faire venir d'autres on va se débarrasser de toutes ces tuiles là et on a 2 boucliers de plus c'est pas mal ah oui faut qu'on choisisse à qui on va le mettre lui on va le laminer à coup d'influence voilà parfait et du coup il nous reste 2 points et on est pas protégé là je peux faire une grosse chaîne de willpower on va la faire pour activer notre pouvoir donc une carte et un d'inside ça sert à rien on a plus de 2 points on va encaisser l'attaque tant pis on a ça ah bah si voilà on gagne notre petit 6 grâce à ça excellent et donc ça transforme une tuile ça c'est un joker qui peut être inclus dans n'importe quelle chaîne ok ça c'est propre comme tour donc lui il nous pose une tuile ici et donc il s'est buffé donc à chaque fois qu'il va lancer des tuiles au lieu de faire 10 elles vont avoir 20 alors autant dire que ça va assez vite stacker il va falloir qu'on fasse attention ici on peut faire une énorme chaîne d'essence que je pense qu'on va prendre du coup j'aurais pu inclure la tuile ennemie j'aurais pu inclure la tuile ennemie oui exact j'aurais pu inclure la tuile ennemie mais en attendant on va lui faire un peu de dégâts on a débloqué un bloc très bien mais on peut faire ça qui va nous donner un d'inside et nous redonner une carte gratos ok on va faire ça parce que là on va pouvoir faire une chaîne 15 de dégâts on va le balancer sur sa mouille à lui dommage j'aurais bien aimé avoir l'influence mais du coup on va faire le petit strike pour le finir comme ça il ne nous mettra pas de tuile buffée et on va prendre 4 d'armure pour se protéger un petit peu c'est parti aïe normalement il s'est supersize donc voilà il va faire son petit truc alors pourquoi tu clignotes toi ? sans doute parce qu'il y a le bonus qui est actif j'avais pas fait gaffe c'était peut-être toujours le cas alors on peut faire une giga armure on va le faire ça va nous activer voilà un petit 0 7 de dommages 1 d'inside c'est excellent hop là ah merde il avait le bouclier lui j'avais pas fait gaffe bon je me suis dit je vais taper lui il a moins de vie mais c'était pas une bonne idée le bouclier disparaît à la fin du tour en plus donc là on a une chaîne pas mal aussi donc vous voyez à chaque fois ça augmente c'était 10 au début maintenant il faut 15 pour déclencher le pouvoir mais néanmoins on peut lui mettre un petit convince à lui on a 14 de bouclier donc on est large on va continuer de stacker l'influence sur lui pour essayer d'aller chercher le la mort instantanée et là le hush on va se préparer à faire une grosse attaque je pense donc là il va nous mettre une tuile qui fait 25 maintenant ça commence à compter là alors que ça ça serait intéressant ça nous sert malheureusement pas à grand chose mais bon on va quand même le prendre c'est un bloc qui prend ça et du coup on a quand même une méga chaîne d'attaque à faire mais qui va nous coûter deux par contre il nous attaque pas donc on sait pas la peine de prendre ça alors quelle est la meilleure manière de faire ça alors oui on peut demander au jeu de nous dire c'est quoi la chaîne la plus longue si on le souhaite et a priori on peut faire mieux en partant d'ici ouais exact il n'a pas de bouclier on lui met une grosse fessée des familles et lui on peut lui remettre un petit peu plus d'influence parfait on a le bloc mais il nous intéresse pas le hush non plus ils vont probablement nous attaquer au prochain tour donc on va garder les boucliers on va enlever ça pour générer un peu de trucs et on passe le tour donc il va nous remettre une grosse tuile lui il se bouclierise du coup on peut faire un bouclier en incluant la tuile ennemi là on va le faire comme ça au moins on se protège c'est fait et on a... ah parfait on va pouvoir lui mettre ce qu'il faut à lui il lui reste 1 pv ces ballots il nous faudra un petit peu de willpower on peut faire ça il ne reste plus qu'un de puissance à lui et on active notre petit truc donc c'est le niveau 2 donc il est un peu plus fort là on va mettre 6 d'influence ou gagner 3 de pisse on va prendre le 6 comme ça on tue lui et lui il est bien bien entamé euh... et l'armure ne nous sert à rien donc euh... pour le moment on va passer le tour donc maintenant il va mettre des trucs vraiment costauds et on va pouvoir le finir je pense on va commencer par là ouais ce sera bien plus logique et on en termine avec les oeils du sorcier alors on gagne le window staff le bâton de chagesse euh... il donne... alors le nombre de willpower ok d'accord ça réduit de 20% le willpower nécessaire pour notre compétence et les dessous bien évidemment on prend alors on a un trésor après on va aller au centre et on a un petit coffre gratos la boule de cristal deux insights au début de la bataille ouh excellent et une carte alors on gagne de la dextérité toutes les 5 d'influence c'est une grise ah oui tiens elle est argentée je pense plutôt parce que celle-là sont bronze alors on va la prendre elle est mieux que les autres de toute façon euh... est-ce qu'on prend l'événement ? après on aura un shop ou un campfire on fera peut-être déclore toi aussi ouais on va prendre l'événement alors euh... un personnage qui porte des couches de sac innombrables s'approche de vous enfin d'ailleurs c'est pas des sacs c'est des... des bouts de tissu en lambeaux stackés les uns sur les autres s'approche de vous et fait un bref signe de la main son énorme sac à dos euh... alors qu'il... gémit ou qu'il... grommelle est-ce que vous avez des parchemins ? j'en ai besoin bah ouais les parchemins pour le coup ne m'intéressent pas trop donc on va lui vendre les deux fantastique, fantastique très bien on prend les parchemins et il s'en va et du coup on se fait des thunes juste avant le... le truc alors il faut peut-être qu'on fasse un campfire pour que l'œuf est close ici on a quoi ? brainwash double d'influence sur la cible pas mal euh... ça à chaque fois qu'on... joue une carte de statue on gagne 3 4 d'influence et 2 de plus si l'ennemi est full life ouais si c'est pas ouf non plus on a quoi ? 50% en surging à chaque fois qu'on fait 4 d'attaque ça va booster de 50% la prochaine attaque excellent ou alors la dague on gagne de la thune à chaque fois qu'on se fait blesser ok mais on essaie de mettre du bouclier mais celui on va le prendre, le book of tactics il me plait plutôt bien alors ici on a euh... une grande pierre qui nous peut faire du carte management ouais allons-y pour voir ce que ça fait alors euh... enlever une carte ou révéler le boss et mettre à jour une carte on va faire ça alors je me sers plus de ces cartes là et des attaques directes très clairement ouh... ça c'est fort par contre 3 cartes 2 jokers ici on met... on va prendre ça 10 de dommages c'est carrément honnête surtout pour 1 quoi et on va faire face à l'idra alors je pense que dans la démo globalement il y a l'idra comme boss alors un cercle de créatures est prosterné devant une idole bizarrement construite avec des pierres précieuses en guise d'oeil tous focus sur leurs prières mais on remarque qu'il y a un espace vacant dans le cercle alors on prend le cercle et imiter les moines on peut voler la statue et s'enfuir ce qui nous donne un... une carte de malédiction et 125 de tue on va prendre le trinklet je pense qu'est-ce qu'il fait de beau ouh 3 jokers sur le board au début de la bataille excellent et ben allons tester ça en bataille du coup nos nouveaux trinklets là alors on a des critères dog et un salopendra alors on est sur la même thématique enfin pas forcément la même thématique mais en terme de... d'ennemis ils sont tous très différents de ce qu'on peut voir d'habitude comme dans monster train c'est assez plaisant je trouve lui par contre 3 x 2 plus 6 il nous faut au moins 12 de bouclier à la fin de ce tour c'est pas gagné c'est pas gagné c'est pas gagné on pourrait faire un petit hush là dessus voilà là on a une... une belle chaîne je pense pas tant en fait un set de bouclier parce qu'on a les jokers là c'est pas mal on va essayer de faire encore mieux en diminuant ça voilà là on a un petit 10 là 10 de bouclier c'est net et du coup on met le grasse très bien et du coup on a toujours un insight donc on peut faire une attaque à 8 ce qui est quand même pas dégueu on va commencer à diminuer celui-là du coup ça c'est gratos mais ça nous fait rien puisqu'on a pas d'essence et on peut faire encore une chaîne par contre ça c'est intéressant parce qu'on a tellement d'insight avec notre... notre balle de cristal là est-ce que je prendrais pas un peu de willpower on est maintenant ça nous coûte plus que 8 pour activer notre pouvoir on prend et salut broodave bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien alors lui il va nous mettre brittle mais pas en boucle visiblement il décide de se bloquer de se faire un petit bouclier là on peut faire une très belle chaîne là 11 comme ça on prend ça nous prend le bouclier gratos alors lui il va faire quoi ? il va se buffer et là lui il nous fait 6 d'attaque on va prendre le bouclier gratuit c'est déjà ça et on peut piocher pour gagner de l'insight et bah écoute ça va bien broodave j'avais un petit peu de temps là donc on fait un petit lève d'une heure pas trop long pour découvrir la démo de ce jeu qui m'a été proposé par Cosmocover d'ailleurs je l'ai pas dit je les remercie beaucoup pour ça alors attention lui si on lui fait 8 de dégâts il va appeler un pote donc on va laminer celui-là et on gagne ça ok et bah go c'est parti on passe le tour donc lui il va se mettre un petit bouclier là on encaisse l'attaque et lui il se met un buff de type force ok du coup il va faire 5 x 2 l'enfoiré on a un excellent une belle chaîne de bouclier de 10 là qui va direct prendre le 5 x 2 comme ça c'est fait et ça ça enlève toutes les tuiles de bouclier ça nous met de l'influence on va le faire mettre un petit peu d'influence sur lui on a pas beaucoup de bouclier du coup mais c'est pas si mal là on a pas moyen d'inclure celle-là ouais non malheureusement cela dit ça fait quand même une belle attaque mais ça nous coûte 2 il vaudrait peut-être mieux qu'on fasse d'abord ça ça va nous donner 1 l'inside c'est-à-dire qu'on ne sera plus que 1 et derrière on va rendre une carte gratos qui sera une attaque probablement on peut aussi augmenter un peu en faisant 2 en faisant ça on va pouvoir faire un peu plus long là du coup on fait 10 de dommages à lui alors non et attention il a 4 donc on fait 10 de dommages celui-là ça suffit pas il va invoquer un pote ok on va faire 10 de dommages à lui du coup on gagne 1 l'inside donc du coup c'est gratos et de nouveau 10 de dommages on va continuer de le laminer ceux-là faut pas les laminer parce que sinon ils vont nous invoquer des trucs il faut qu'on arrive à à les amener à suffisamment d'influence pour les one-shots là mine de rien ça commence à prochain tour ah c'est la quatrième chaîne d'attac on va défoncer et on va pouvoir faire une méga chaîne d'influence ça ça va être très fort aussi 15 direct alors on va pouvoir activer le niveau 1 et direct le niveau 2 dans la foulée pour les finir shame alors qu'est-ce qu'on a comme carte shame alors les ennemis perdent 2 de force s'ils vous attaquaient ils perdent 3 à la place ok très bien là on fait x damage 3 fois le nombre de cartes en main pas mal ou alors on fait 6 de dommages à des tuiles dans cet endroit là mais celui-là il est pas mal je pense on prend l'or bien évidemment et on a un petit campfire avant le boss bon on va aller voir alors on peut soit soigner soit mettre à jour une carte ok on va mettre à jour une carte pour l'instant notre oeuf c'est pas il n'y a pas éclos peut-être que si on s'était reposé plus il aurait éclos je ne sais pas ok ça c'est pas mal ah on peut peut-être en fait on peut le mettre à jour vers Cracked Egg ok donc il aurait fallu qu'on upgrade notre oeuf probablement ouais au prochain coup il aurait éclos et salut Bigadin merci beaucoup pour le raid bienvenue à tous les viewers j'espère que vous allez bien j'espère que tu as gagné ton huitième de finale si je ne m'abuse c'était un huitième de finale salut salut Bigadin merci pour le raid je sais pas si tu m'as entendu du coup et salut Ombrelam bienvenue sur le live j'espère que vous allez bien comment s'est passé le match ? est-ce que tu as gagné ? tu as perdu au tirage après prolongation ah dommage dommage la prolongation sur un 0-0 ou il y a eu du score ? est-ce que ça a scoré dans cette partie ? bah ouais la prolongation au Pidoufas c'est clair que c'est un peu dur il y avait un golden ticket sur ce tournoi là ? on va faire une petite dédicace d'ailleurs toc voilà une petite dédicace pour Bigadin qui nous a raidé il y avait un ticket coupe du monde ? ah bah je suis désolé Bigadin bah écoute je te propose de te détendre devant un petit live alors je pense que tu vas aller bouffer surtout si t'es si t'es toujours là depuis quand t'as commencé à midi ton adversaire méritait autant que toi ? bah j'imagine sur un 1-1 face à toi ça a dû être défendu j'ai pas trop de doute là-dessus bonne app du coup Bigadin désolé pour ta défaite malheureusement vous arrivez pile pour le boss pour les viewers qui voudraient rester donc on est sur Demons Mirror c'est une démo, c'est la démo du jeu que j'ai pu tester grâce à Cosmocover qui est le nouveau jeu des développeurs de Monster Train qui était un jeu pareil de deck building assez sympa qui est un des rares jeux de deck building sur lequel j'avais vraiment accroché d'ailleurs que j'avais présenté il y a quelques temps et qui est assez sympathique qui mixe en fait des building et vous voyez à droite dans les combats la possibilité de de faire des chaînes avec nos points d'action pour déclencher des effets et donc là on tombait sur le boss c'est la première fois que je vais jusqu'au boss honnêtement donc on est sur une hydre j'imagine qu'elle doit avoir un effet du type si on en tue une la vis s'équilibre ou un truc du style mais pour l'instant on voit pas donc lui il va se buffer et ajouter une tuile d'ennemi sur notre board là on va avoir une attaque à 8 et lui il va nous mettre un debuff très bien alors on a trouvé un petit oeuf mais malheureusement on a pas réussi à le faire éclore est-ce que ça serait intéressant de faire des dégâts à une tuile là on a une chaîne pas dégueu de 9 on va la prendre parfait du coup ça nous permet de piocher gratuitement 2 cartes puisque notre personnage a un effet quand à chaque fois qu'on fait une tuile ça diminue de 1 du coup d'une carte aléatoire donc on va pouvoir regagner un insight ce qui va nous permettre de refaire une chaîne pour 1 de thunes et là on pourrait faire une belle attaque quand même en se débarrassant de ce bouclier là on peut prendre le joker et faire une attaque à 11 peu importe sur celle-là par exemple et comme c'était la quatrième chaîne elle fait 50% de dégâts en plus grâce à notre petit livre de tactique non c'est la prochaine qui va faire ça et du coup on a gagné convince gratuit donc on va continuer de la miner celui-là on va se concentrer sur 1 on lui met un petit peu de debuff et du coup il nous reste un insight il nous faut toujours qu'on se protège donc on va faire voilà 8 de bouclier c'est très bien pile ce qu'il faut et on a passé cette carte là à 0 mais vu qu'on a pas besoin on va la garder pour la prochaine fois c'est parti alors qu'est-ce qu'il nous met comme debuff ah la vache modifie la force de la prochaine chaîne de 30% ça fait mal lui il va nous rajouter des cartes lui il se prépare à une attaque ok ok donc il faut qu'on arrive à détruire son focus il sera stun et là il nous a mis une carte de 16 donc ça c'est une carte qui va nous attaquer pour une valeur de 16 dans 3 tours sauf si on arrive à s'en débarrasser et je pense qu'on va pouvoir s'en débarrasser vu qu'on a une excellente chaîne à faire là ça va nous permettre d'activer notre petite compétence on va stacker de l'influence sur les ennemis parfait alors le bloc est gratuit on va prendre on a encore un d'insight donc on peut faire une chaîne alors là on a une chaîne à 9 ce qui est bien mais pas non plus officime il n'y en a pas beaucoup mieux malheureusement faudrait qu'on enlève ça éventuellement voilà on a 10 comme ça il faut qu'on lui fasse 10 de dégâts donc on lui fait un petit truc et là on peut lui faire 9 de dommages 3 de dommages par carte en main c'est parti voilà on le stun je sais c'était quoi l'attaque qu'elle est lancée mais au moins il nous balance pas on va prendre un peu de dégâts par contre parce qu'on a que 4 de bouclier et lui il nous a mis une carte dans notre défaut c'est quoi ok une carte qui juste bah prend une place dans notre deck ok très bien alors là on peut faire un petit bouclier ou alors une méga chaîne comme ça donc ils vont faire quoi ? lui il est stun lui il va nous redonner une carte et lui il va nous debuff de nouveau on a rien qui demande de l'essence donc on va prendre le bouclier ouais enfin le bouclier nous sert à rien non plus c'est pas ouf tout ça on a un hush là on va se débarrasser d'un peu d'essence pour voir si ça n'est pas mieux ouais on a un petit 5 on va prendre le 5 qui débloque le bouclier qui débloque le bouclier j'aurais préféré ça du coup on va faire 10 de dommages on gagne un insight pour réavoir une chaîne pas trop chère et on a une attaque faisable c'est un peu naze mais on va la faire ne serait-ce que parce que ça nous permet d'activer un peu notre book of tactics chaque fois qu'on a des chaînes d'attaque ça stack ce truc là et à 4 la prochaine fait une grosse attaque et lui voilà lui si on arrive à faire un point d'influence de plus il est mort c'est parti qu'est ce qu'ils vont nous faire donc lui est stun il nous remet une carte et lui il va nous mettre le zèle ok donc on va se prendre une attaque on va prendre le bloc gratos donc on a cette carte là qui se contente de nous prendre de nous prendre des trucs de nous prendre de la place voilà on prend l'armure le zèle disparaît et on est protégé maintenant si on pouvait avoir 6 comme ça ce serait cool allez rajoute non ah putain merde ça ne passe pas ça passe pas ok donc du coup on va faire autrement on va prendre ça comme ça on passe cette carte là à 0 et ici on peut avoir un peu d'influence on va mettre de l'influence et là on enlève toutes les tuiles de bouclier et on met autant d'influence que de tuiles de bouclier enlevées voilà comme ça il n'a plus que 40 PV à descendre on va se prendre une tuile malheureusement mais lui il faut qu'on le tue dès qu'on aura réussi à activer notre compétence on va pouvoir s'en occuper alors comment ça se passe 30 la tuile là eux ils se préparent à une attaque il faudrait qu'on arrive à leur faire des dégâts massifs ce qui n'est pas gagné ce qui n'est pas gagné du tout en plus on a le zèle ah putain j'aurais bien aimé qu'on puisse faire ça bon on va faire ça comme ça on en a 6 et on va pouvoir activer notre petit pouvoir alors piocher 2 cartes et gagner 1 d'insight 6 d'influence ça nous tuerait celui-là et on va se prendre la grosse saussée on va tester on va voir on se débarrasse de lui déjà voilà on a une très belle attaque à faire là 16 on prend et on va le faire sur celui-là comme ça on le stun déjà ça en fait un de moins euh on va prendre ça comme ça comme ça on a la dextérité qui fait qu'on gagne un peu plus d'armure et on va prendre ça du coup qui nous rajoute un joker et qui nous donne un petit peu d'armure je sais pas ce qu'il va nous faire mais on s'y est préparé du mieux qu'on pouvait d'accord il prépare l'attaque mais il n'attaque pas à ce tour-là ok donc notre bouclier n'a pas été utilisé dans ce contexte c'est dommage là on a pas mal de convinces ça serait bien de stacker un petit peu d'essence celui-là peut-être plutôt ouais hop c'est parti du coup toi non toi t'es stun bah après est-ce qu'on peut réussir à faire vraiment des dégâts à lui 12 de dégâts il faut qu'on fasse ok donc on va faire ça puisque c'est gratos on va piocher 2 cartes et gagner de l'insight pour pouvoir faire une chaîne alors qu'il fait 12 de dégâts ça me parait compliqué les strikes ils sont tout naze on va se prendre une grosse fessée là nos chaînes sont toutes pouraves vraiment toutes pouraves toujours la dextérité qui nous booste un peu notre bouclier ça diminue pas ça la dextérité reste en fait ça c'est bon ça c'est bon c'est bon c'est bon du coup on a pas de hush pour se débarrasser d'un truc on a pas moyen de faire des boucliers donc bah du coup on va faire ça c'est le mieux que je puisse faire malheureusement un petit bouclier à 5 pour encaisser un peu l'attaque là c'est pas oufissime mais bon c'est comme ça après ça va encore de la vie on est pas totalement dans le mal alors lui du coup il va nous faire une carte très bien du coup là on peut faire une belle chaîne comme ça 12 c'est pas assez pour lancer l'attaque mais parfait ça nous passe ce truc là à zéro on va taper sur elle nous donne un petit insight on va faire ça pour stacker les attaques et on peut se débarrasser de cette hydro là du coup ah tiens ça va donner un succès pour comme quoi j'ai buté l'hydre mais elle est pas encore en temps là tu répondant encore euh du coup bah il nous reste un point d'action qui nous sert à rien c'est con ça on va se préparer et malheureusement ça nous coûte 2 pour faire ça bah tant pis on craint un point d'action ça c'est ballot elle arrive à passer notre armure quand même hein ok prépare son attaque cette fois on va te défoncer ma grande hop 10 on a le book of tactic qui est prêt du coup on peut faire un méga bouclier mais c'est pas très utile on peut lui faire les 5 de dommages gratos comme ça il est certain et ça c'est pas mal on en a pas mal de tuiles bouclier on en a beaucoup mais on va se débarrasser de ça pour essayer d'en faire un peu plus excellent on va faire ça comme ça on rajoute un joker alors là on a une méga chaîne là mais du coup ce qu'on veut c'est mettre méga de l'influence voilà 28 d'influence parfait il est stun qu'est-ce qu'il va nous préparer une nouvelle attaque il est toujours stun ok excellent la stun on l'a bien bien stun alors ça on a tout intérêt à le faire maintenant hop là comme ça on fait un maximum de dégâts et du coup on peut en finir ah je peux pas pris le joker mais je peux pas le prendre de toute façon c'est pas la peine il reste 2 pv on en termine avec leader excellent alors on gagne une relique alors les eaux de jack on gagne 1 point d'action à chaque tour ouf et 5% de chance que une tuile soit une calthrope et les calthrope ça enlève un point de dommage quand on les inclut dans une chaîne ok très bien du miel un point d'action tous les ennemis devancent le combat avec plus 2 de force d'accord ou alors le champignon magique vert un point d'action en plus ok donc en gros à chaque fois on gagne un point d'action mais on a un effet négatif on va prendre celui-là on a une carte des cartes uniques ouais enfin en tout cas dorées à chaque fois qu'on pioche une carte de statue on gagne 3 d'essence ouais on gagne de l'essence égal à la moitié de notre de l'influence qui est sur la cible ok très bien et là on met un gros coup de boule mais on diminue drastiquement l'armure qu'on prend alors est-ce qu'on a beaucoup de status card c'est ça la question skill skill je sais pas trop c'est quoi les statuts power on a j'ai l'impression qu'on a aucune status card parce que ça c'est des skills ouais donc je pense qu'on va prendre ça pourquoi pas et bien sûr on prend la thune et du coup on a terminé la démo comme je m'y attendais c'était juste pour montrer une petite heure de live on a terminé la démo du coup bon après elle est rejouable autant de fois qu'on veut on peut prendre les différents chemins et essayer les différents événements on n'a pas réussi à faire éclore notre oeuf typiquement mais c'est j'imagine tout à fait possible pour l'avoir pour nous aider du coup on va arrêter la démo là le live là et la VOD là j'espère que ça vous a plu merci encore à Bigadin pour le raid merci à tous les viewers qui sont passés je dis au revoir à la VOD je vous demande un petit commentaire si jamais ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde et